Messieurs, dames, il faut qu'on parle de Paul World vs Pokémon. OK, j'ai testé Paul World à sa sortie et pour moi, c'était un très bon jeu. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et je savais qu'éventuellement, Nintendo allait gâcher ce plaisir. C'était une question de temps. Mais là, ce que moi, j'ai remarqué beaucoup, et c'est pour ça que je tiens à en parler de ce sujet-là, je vais vous expliquer en détail pourquoi Nintendo attaque en justice Paul World. Et donc, ce n'est pas pour son design. Et oui, c'est pour des brevets. Oui, mais lesquels? Est-ce qu'on vous a expliqué c'est pour quels brevets? Sinon, moi, je vais vous l'expliquer. La simple et bonne raison du pourquoi Nintendo veut attaquer absolument Paul World en justice. Et malheureusement, Paul World, les développeurs risquent forcément de perdre parce que Nintendo, man, c'est une machine à cage depuis tellement longtemps. Ils ont révolutionné littéralement le gaming. Ce n'est pas une blague. C'est grâce à eux qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Mais en même temps, je tiens à dire une chose. Nintendo est quand même pas mal hypocrite. Parce qu'eux-mêmes, ils ont copié Dragon Quest. Vous vous souvenez de Dragon Quest en 1986? Non? Mais je n'étais pas né, moi. Mais j'ai fait mes recherches avant cette vidéo-là. Et j'en avais fait d'autres vidéos par rapport à ce sujet-là. Mais en 1986, vint Dragon Quest. Et dix ans plus tard, Nintendo auront copié. Mais copié. Et ça se voit, si vous regardez juste l'image que je vous mets ici, ça se voit qu'ils l'ont copié. Tu vois, tu ne peux pas le nier. Et Nintendo, je les trouve pas mal hypocrites de commencer à s'attaquer à de plus petits développeurs. Je ne vais pas tourner autour du pot. La véritable raison pourquoi Nintendo attaque en ce moment Paul World en justice, c'est pour la simple et bonne raison de la mécanique du lancer. Parce que dans Paul World, c'est similaire à Pokémon. C'est-à-dire qu'on est un dresseur, on va le dire comme ça. Bien que Paul World, c'est un jeu qui mélange survie. Tu as de l'action avec des guns et tout. Mais il y a une chose, une mécanique que Nintendo a été très intelligent de breveter en 2021. Et c'était le lancer de la balle vers un monstre. Et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la preuve. Et ensuite de ça, si vous voulez faire plus de recherches de votre côté, je vais mettre le lien de la description. Mais pour l'instant, allons regarder exactement pourquoi Nintendo attaque Paul World. Donc voilà, messieurs, dames, le fameux brevet dont je parlais. Donc vous voyez le nom ici. Ça, c'est le code du brevet, on va le dire comme ça. Ça a été déposé officiellement en 2021. Et vous pouvez voir que c'est relié à simuler les propriétés, le comportement ou le mouvement des objets dans le monde du jeu. Et là, je vais vous montrer un exemple en image pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi Nintendo s'attaque officiellement à Paul World. Et non, ce n'est pas pour le design des personnages. Parce que ça serait quand même hypocrite de la part de Nintendo de faire ce genre de choses-là. Alors qu'eux-mêmes, ils ont copié Dragon Quest. Donc ça serait vraiment hypocrite. Donc les images que vous voyez en ce moment, on voit bel et bien une Switch. On est d'accord ici. Mais plus loin, vous allez comprendre certaines choses. Parce qu'ils n'ont pas juste fait un brevet pour Pokémon ou les mécanismes de jeu de Pokémon ou de leur jeu en général. Ils ont également mis un brevet pour la Switch. Et les informations sont bel et bien là. Mais si on continue un peu plus loin, on peut bel et bien voir cette image-là, messieurs, dames. Et c'est vraiment breveté. Et on le reconnaît tout de suite que c'est une Pokéball. Et c'est le lancer, tu sais, du dresseur sur un monstre ou un animal ou peu importe. Vous voyez également des images de la fameuse Pokéball juste ici. Donc tout ça, messieurs, dames, est complètement breveté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Vous voyez cette image-là en ce moment même. On voit un petit monstre qui est un dinosaure, peu importe. Et on voit ici la visée. Ça veut dire que ça, en brevetant toutes ces choses-là, ces mécanismes-là chez Nintendo, c'est comme si ça leur appartient. Pensez un peu ici au fameux système Nemesis sur Shadow of Mordor qui appartient à Warner Bros. Et ça, c'est breveté. Il n'y a personne d'autre qui peut l'utiliser. On continue ici. Il y a plusieurs images disponibles. Vous voyez également ici au niveau des combats, au niveau des choix des attaques qu'on a dans les fameux jeux Pokémon et tout. C'est ça, man. Je veux dire, on a la preuve ici vivante que ce n'est pas pour le design des monstres dans Power World, mais que c'est bel et bien à cause des mécanismes de jeu qui sont très similaires, oui. Mais en même temps, pour moi, messieurs, dames, je trouve ça exagéré de la part de Nintendo parce que c'est des mécanismes de jeu qui sont normales. Je veux dire, au niveau des choix des attaques, ça devrait être... Tout le monde devrait pouvoir faire ça. Je veux dire, on le retrouve partout. Moi, je pense que Nintendo sont vraiment juste salés. Ils n'ont aucune bonne raison de s'attaquer à Power World, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Power World, c'est vraiment un jeu de survie, combat, etc. Donjons, oui, il y a des monstres, mais tu peux leur dire quoi faire. Ils ont une utilité, ces monstres-là. Ils vont t'aider dans leur base, etc. Mais Nintendo, je pense qu'ils sont juste salés de voir Power World avoir autant de succès. Ils cherchaient une raison depuis longtemps à vouloir poursuivre les développeurs de chez Power World et finalement, ils auront réussi basé sur ces mécanismes de jeu-là. Est-ce qu'ils vont gagner en cours, en justice au Japon? Peut-être que oui, parce que Nintendo, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et l'argent, c'est le roi dans ce genre de monde-là avec les compagnies et les poursuites judiciaires. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est soutenir absolument les développeurs de Power World. Moi, je les soutiens. Nintendo, de toute façon, ils sont rendus trop loin dans leur connerie. C'est rendu que tu ne peux même plus afficher du gameplay de leur jeu. Tu ne peux plus faire de critiques sans avoir une entente avec eux et ce genre de trucs-là. Nintendo, vous êtes rendus loin. Tu ne peux même plus mettre une image genre de Nintendo sans que Nintendo veuille t'attaquer parce que c'est leur propriété intellectuelle. Ils sont rendus loin. Ce n'est pas nos amis. Nintendo, ça n'a jamais été nos amis. C'est une grosse business d'argent. Puis pour moi, Nintendo, c'est comparable à Disney. Donc, s'attaquer à des géants comme ça, c'est toujours très risqué. Mais force, Apple World. Et messieurs, dames, je voulais vous partager cette information-là pour que vous sachiez exactement ce qui se passe derrière tout ça. Ce n'est pas du design. C'est au niveau mécanisme de jeu et brevet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Mais ici, je ne donne que du vrai contenu et des vraies analyses et des vraies preuves, comme vous avez pu le voir. Messieurs, dames, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.